Maintenant, en admettant que les Africains arrivent à s'inspirer de cette culture, la culture japonaise, comment faire pour que l'Afrique ne soit plus un continent à problème et qu'elle soit enfin respectée comme on le souhaiterait ? Eh bien, vous savez, on a coutume de dire que l'Amérique est riche, que les Américains sont riches. Mais on a aussi coutume de dire que l'Afrique est riche, mais que les Africains sont pauvres et même très pauvres. Alors, pourquoi une telle contradiction concernant l'Afrique ? Eh bien, tout simplement parce que l'Afrique a une économie du XVIIIe siècle et que les Africains continuent encore à exporter leurs richesses, c'est-à-dire leurs matières premières, aux grandes sociétés européennes qui les valorisent, qui les transforment en Europe et encaissées ainsi à leur place, c'est-à-dire à la place des Africains, l'énorme plus-value de la transformation. On peut alors dire que l'Afrique a certes acquis l'indépendance politique, mais pas son indépendance économique. Et pour cela, prenons l'exemple du café. Vous savez que le cours du café vert, fixé à Londres, a baissé de 80% en 8 ans. Alors, vous savez aussi qu'aucune entreprise au monde ne peut supporter une telle baisse de prix sans tomber en faillite. Or, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pire, sur le prix actuel de 370 francs CAF par kilo, CAF ça veut dire coût, assurance et fret, il faut encore enlever les frais des intermédiaires et de transports maritimes. Il ne reste donc que 200 francs à peine par kilo à l'Afrique. Et ce même café africain, transformé ensuite par les grandes sociétés en Europe, en café soluble, se vend ensuite à plus de 20 000 francs le kilo à travers le monde. Voilà la contradiction. Et je dirais même l'injustice, elle est là. 200 francs pour l'Afrique qui produit le café, et 20 000 francs pour l'Europe qui se contente de transformer le café africain. Et ce qui est vrai pour le café, l'est également pour toutes les autres matières premières. Et tant que l'Afrique n'a pas compris cela, eh bien les Africains resteront pauvres, pour ne pas dire misérables.